Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du premier jour de travail dans une nouvelle entreprise. Un premier jour est quelque chose de stressant. Nouvelles fonctions, nouveaux collègues, nouvelles habitudes de travail, nouvelles organisations. Les motifs de stress sont nombreux et dans cette vidéo je te donne mes 6 erreurs à éviter le premier jour. Alors prends des notes et accroche-toi, ça va aller très vite. Mais avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite, à activer la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Cela aide la chaîne à se développer et nous motive à créer encore plus de contenu. Allez on y va c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que réussir son premier jour de travail est aussi important que de réussir son entretien d'embauche. La première impression laissée à tes nouveaux collègues va conditionner la suite de ton parcours dans l'entreprise. Lorsque nous commençons dans un nouvel emploi, nous avons à cœur de faire une bonne première impression. Mieux vaut éviter dans cette période encore précaire de faire certaines erreurs pratiques qui accumulées peuvent écourter ta présence dans cette entreprise. Voici mon top des erreurs à éviter le premier jour. Erreur numéro 1 Ne pas s'habiller de façon appropriée A moins que tu travailles dans le secteur de la mode, ton employeur fera plus attention à tes compétences qu'à tes vêtements. Mais tu as quand même envie de ressembler au style général de l'entreprise. Si tu arrives à ton premier jour en costume ou en tailleur alors que tes collègues sont tous en pantalon et t-shirt, tu auras l'air inexpérimenté. Repère la tenue réglementaire des tons d'entretien. Que porte la personne que tu rencontres ? Si tu as l'occasion, jette un œil autour de toi pour comprendre le dress code de l'entreprise. Il vaut mieux s'assurer avant de commencer de l'éventuelle politique vestimentaire d'une entreprise. Erreur numéro 2 Comparer son nouveau poste avec l'ancien Tout comme il faut éviter de dénigrer son ex-employeur, il n'est pas recommandé pour autant de l'encenser. Il te faut donc éviter des phrases du style « Dans mon ancienne entreprise, je travaillais sur tel outil » ou tel logiciel qui était plus performant. Avoir un ton critique tout en faisant systématiquement référence à ton poste précédent est donc à éviter. En voulant paraître crédible auprès de ses collègues, on a tendance à parler de notre ancien job. C'est dangereux car tes interlocuteurs trouveront peut-être cela ennuyeux ou bien pire, arrogant. Attends que les gens t'interrogent à ce sujet avant de parler de ton ancien boulot. Erreur numéro 3 Rester en retrait Les premiers contacts avec ta nouvelle équipe sont importants. La première impression aussi Si ton N plus 1 ne le fait pas, à toi donc de prendre les devants et de te présenter à tes collaborateurs. N'oublie pas non plus de leur poser des questions sur leur rôle dans l'entreprise, ce qu'ils aiment faire. Montre que tu es intéressé et crée du lien. Fais aussi attention à ne pas t'isoler, et cela même si tu es timide ou débordé par tes nombreuses nouvelles tâches. Aller vers les autres contribuera à créer un environnement de travail agréable et facilitera tes futurs échanges professionnels. Autre chose, si tes collègues t'invitent à boire un pot ou à une autre sortie, il te faut t'accepter. Ce sera l'occasion d'apprendre à les connaître en dehors du cadre professionnel, tout en facilitant ton intégration dans l'équipe. Si tu refuses, tu risquerais de les blesser et ils pourraient même ne plus t'inviter à l'avenir. Erreur numéro 4 Ne pas poser des questions Autre erreur à éviter quand tu débutes, poser peu de questions sous prétexte de ne pas vouloir déranger les collègues. Si tu ne comprends pas un point, n'hésite pas à poser la question, cela paraîtra normal et leur enverra un signe de ton intérêt pour ce qu'ils font. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. L'erreur est de faire semblant de maîtriser une tâche alors que ce n'est pas le cas. Tes collègues apprécieront d'autant plus que tu fasses appel à leurs compétences. Erreur numéro 5 S'énerver de ses erreurs Pendant les premiers temps d'une prise de fonction, tu as forcément à cœur de montrer tes compétences et surtout de ne pas faire d'erreurs. Mais, comme dans toute entreprise nouvelle, il est quasi obligatoire au début de se tromper. C'est normal et rien ne sert de t'énerver à ce sujet. Encore moins de te mettre en colère contre toi. Apprends calmement ces nouvelles notions ou façons de faire, comprends tes erreurs et tirons un enseignement afin qu'elles ne se reproduisent plus. Après tout, tu es en apprentissage et personne n'attend de toi que tu saches tout avant de l'avoir appris. Erreur numéro 6 S'attendre à tout savoir Cela va de pair avec l'erreur précédente. Si tu commences ce nouveau travail en étant conscient que les choses risquent d'être déroutantes et peu confortables pendant un certain temps, cela sera bien plus simple. Il te faut être réaliste au niveau de tes attentes. Le premier jour, si tu prétends savoir ce que tel ou tel jargon professionnel signifie alors que tu l'ignores, tu risques de te mettre en difficulté tout seul. Voilà, c'était mes 6 erreurs à éviter de faire pour son premier jour de travail. Tu peux me dire dans les commentaires quelle est la pire situation que tu as vécu pour ton premier jour dans une nouvelle entreprise. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner. Partage également la vidéo autour de toi, tu connais peut-être des personnes qui pourraient être intéressées par son contenu. Pense également à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Je te dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi. Bye. Sous-titrage ST' 501